hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette il s'agit de la recette du poulet aux olives comme dans les mariages djej mohammar allez c'est parti voilà première étape on va commencer par laver ici le poulet donc qui mieux que ma mère pour vous enseigner ce que j'ai appris depuis toute petite donc on commence par retirer les extrémités des ailes au niveau des cuisses également on vient retirer les extrémités on fait pareil de l'autre côté voilà je vous laisse adopter les mêmes gestes on retire l'excédent de peau on retire toute la partie grasse au niveau de l'intérieur il reste parfois les morceaux bien collés aux os avec la présence de sang donc n'hésitez pas à y retirer retirer l'excédent de peau on va faire une petite technique pour venir raser épiler le poulet pour retirer tout ce qui est poils on va pouvoir passer à la partie lavage donc on commence ici par rincer le poulet intérieur, extérieur tout en grattant l'intérieur du poulet pour retirer tout ce qui a pu rester donc ça c'est une partie vraiment essentielle si vous voulez obtenir un bon poulet aux d'olives le nettoyage est obligatoire ici au niveau des cuisses on retire l'excédent de gras à l'intérieur donc on n'hésite pas à mettre bien sa main vous voyez en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle décolle vraiment la peau du poulet parce que de cette façon là on arrivera beaucoup mieux à mariner notre poulet la marinade elle ira vraiment directement en contact avec la chair de notre poulet donc ici on prend du sel et on vient enduire l'ensemble du poulet avec le sel voilà vraiment on enduit tout le poulet de sel et vous comprendrez pourquoi au niveau de la marinade et quand on fera cuire nos poulets on ne mettra pas énormément de sel parce que du coup même si on va le rincer le sel restera vraiment dans le poulet ensuite on vient prendre du citron le citron va venir retirer la mauvaise odeur du poulet il va venir vraiment bien le nettoyer en profondeur et il va également attendrir la viande donc ça a vraiment une double action ensuite on vient ici mettre notre poulet dans une bassine d'eau dans un saladier on vient remplir d'eau et on le laisse tremper quelques instants voilà on le laisse ici dans notre saladier durant à peu près 10 minutes voilà ici je vais procéder à la marinade du poulet donc pour préparer cette marinade vous retrouverez tous les ingrédients avec les quantités exactes en barre de description alors tout dépendra du nombre de poulets que vous souhaitez ici cuisiner donc je vous mettrai la marinade qu'il vous faut pour à peu près 3-4 poulets donc ici je viens mettre l'ensemble des ingrédients dans le bol du thermomix mais vous pouvez utiliser un autre robot sans problème un autre mixeur alors le secret dans cette marinade le poulet aime beaucoup d'ail donc ici les gousses d'ail je les ai coupé en deux j'ai retiré le germe qui est je vous rappelle indigeste ici j'ai de la coriandre et du persil frais dans la marinade du poulet on ne mettra pas d'apport en matière grasse ici j'ai de l'eau chaude avec du safran que j'ai laissé infuser de la harissa ça va apporter une jolie couleur et apporter un bon goût mais ça reste facultatif si vous en avez pas ce n'est pas obligatoire ensuite ici j'ai de la pulpe de citron confit pareil ça c'est vraiment un élément essentiel ça va apporter beaucoup de goût de toute façon vous aurez toutes les quantités et ici pareil du beurre rance que vous pouvez trouver en épicerie arabe ça c'est aussi un élément essentiel pour le poulet aux olives voilà je vais ajouter à ça mes épices si vous ne disposez pas de beurre rance vous pouvez remplacer par du beurre classique si jamais vous n'aimez pas ou vous ne supportez pas alors dans cette marinade on ne mettra pas comme je vous l'ai dit précédemment de sel étant donné qu'on a lavé le poulet avec du sel donc on verra en fin de cuisson si on doit rajouter ou non du sel donc maintenant je viens rajouter du poivre en quantité suffisante on vient rajouter deux bonnes cuillères à café de gingembre idem pour le curcuma et on viendra mixer le tout voilà ici on viendra programmer pendant 30 secondes à vitesse maximale je vous montre ce que j'obtiens donc ici je réserve cette marinade le temps de laisser bien égoutter nos poulets c'est vraiment essentiel pour que notre marinade accroche bien à notre poulet on le laissera à peu près sécher dans une passoire une fois qu'on a terminé le lavage pendant une heure ici dans notre marinade on a utilisé du coup la pulpe de notre citron je garde bien ici l'écorce du citron on les rajoutera à nos olives et on décorera notre plat final avec donc surtout gardez les biens voilà ici pour la suite on va venir mariner notre poulet donc pour plus de simplicité et de facilité je suis venue le mariner dans une grande boîte vous pouvez le faire également dans un grand saladier ou le faire directement dans votre marmite dans laquelle vous allez faire cuire votre poulet alors il faudra vraiment bien bien le mariner et l'enduire complètement de marinade entre la peau et la chair à l'intérieur du poulet vraiment partout partout pour avoir un poulet bien goûteux je vous conseille de réaliser cette étape la veille et de laisser votre poulet mariner toute une nuit au réfrigérateur il ne sera que meilleur voilà donc là je transvase le tout avec le restant de mes poulets et je vais continuer à mariner mon poulet et je vous montrerai l'étape où on va ficeler le poulet pour avoir une meilleure maîtrise de la cuisson voilà la prochaine étape on va ficeler notre poulet c'est une étape très importante si vous voulez garder une bonne tenue en cuisson et pour éviter en fait que les cuisses ne s'écartent de trop et que notre poulet ne s'émiette donc ici j'ai de la ficelle alimentaire que vous pouvez trouver un peu partout et notamment sur Amazon donc on commence ici par mettre notre ficelle en dessous du poulet on va venir bien n'attacher ici nos ailes donc vous n'hésitez pas vous faites un premier nœud vous serrez bien pas trop non plus on vient refaire passer en bas et on recroise vous prenez quand même un un bout de fil assez long on vient refaire un nœud on fait un double nœud et on coupe l'excédent on viendra donc faire tenir les cuisses avec un nouveau fil voilà pour les cuisses on vient prendre un autre fil donc on vient passer en dessous du poulet on vient bien serrer on vient faire un double nœud et on va venir accrocher également les pieds les pattes plutôt voilà ici je viens faire tenir ceci l'extrémité des cuisses donc les pattes et voilà mon poulet est parfaitement ficelé donc là je vais les réserver 24 heures au réfrigérateur et on se retrouvera donc demain pour la partie cuisson alors pour gagner du temps vous pouvez d'ores et déjà couper vos oignons donc il faudra les émincer il faudra compter à peu près pour 4 poulets 1,5 kg voire 2 kg d'oignons pour avoir une belle sauce n'hésitez pas à en mettre même plus si vous le souhaitez pour avoir une bonne dormira nous voici au jour J donc on va passer à la partie cuisson avant ça je voudrais vous dire que je vais rajouter dans ma sauce quelques épices donc du poivre de jamaïque appelé nuivira ou nuivir et également ici du massi appelé psibissa et également quelques gousses de cardamome appelé kakla donc j'espère que je prononce bien alors les gousses de cardamome je ne vais pas les mixer par contre le poivre de jamaïque avec également le massi on va les mixer jusqu'à obtenir une poudre et on les rajoutera à notre sauce donc ici j'ai quelques poivres de jamaïque et quelques branches de massi donc voilà voilà donc ici dans un mixeur je suis venue mettre mon massi et mon poivre de jamaïque et je vais mixer jusqu'à obtenir une poudre voilà c'est parti donc ici dans une grande marmite ça me dit je vais cuisiner plusieurs poulets je viens déposer mes poulets qu'on a marinés la veille on viendra les déposer sur la poitrine donc pour le moment on ne fera aucun ajout de matière grasse voilà alors les étapes restent les mêmes vous pouvez cuisiner le nombre de poulets que vous souhaitez voilà ici je suis venue rincer la boîte dans laquelle j'avais mes poulets avec de l'eau et je viens ajouter ici à mon poulet voilà ici comme j'ai une grosse marmite je vais cuisiner directement sur ce qu'on appelle chez nous le fourneau donc directement en extérieur pour les odeurs voilà ici j'ai allumé mon feu sur un feu vraiment très doux et donc là on laisse le couvercle entre ouvert surtout pas fermé pour pas agresser directement nos poulets et là on veut les faire dorer donc ici comme vous pouvez constater j'ai mis très peu d'eau étant donné qu'on veut faire dorer ici nos poulets donc comme dit pour rappel ne surtout pas couvrir complètement les poulets on ne veut surtout pas les faire cuire à l'étouffée parce que sinon ils vont très vite se déchirer ici petite astuce on vient mettre quelques filaments de safran sur le couvercle avec la chaleur du couvercle les filaments de safran vont sécher et ensuite on pourra les réduire en poudre entre nos mains voilà donc le poulet c'est top avec les filaments de safran au passage je les avais pris dans la vallée d'Urica au Maroc dans une coopérative féminine et vraiment il sent vraiment super bon ce safran voilà après quelques minutes je viens récupérer ici mes filaments de safran j'en perds pas une miette je retire le couvercle je viens ici frotter entre mes mains de safran et l'ajouter à mon poulet je vais aussi retourner mes poulets on va légèrement les faire dorer sur chacune de leur face et ensuite il terminera sa cuisson directement sur la poitrine très important c'est vraiment là où on a la chair donc là les poulets ne sont pas encore trop chauds voilà pourquoi je remue à la main je préfère je les retourne voilà ici à nouveau je les couvre sans entièrement les couvrir et je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes on est vraiment sur un feu très doux voilà ici après 10 minutes supplémentaires je vais venir à nouveau retourner mes poulets et les remettre sur leur poitrine et on va pouvoir continuer la suite voilà ici donc je viens retourner à nouveau mes poulets voilà donc là une fois que vos poulets sont tous sur leur poitrine on va venir verser à peu près 1 kg d'oignons hachés je viens sur les côtés du poulet pour ajouter de l'eau alors c'est des poulets qui cuisent assez vite donc mes poulets pèsent en moyenne 1,5 kg donc ils vont vraiment cuire très rapidement je viens rajouter de l'eau à mi-hauteur des poulets donc vraiment très compliqué de vous dire qu'il vous faut je ne sais pas 2 litres d'eau ou autre on vient vraiment mettre à mi-hauteur des poulets de l'eau donc là je vais encore en rajouter donc ça dépendra de la quantité ça dépendra de la taille de votre marmine alors c'est que l'eau que je rajoute est tiède donc ni bouillante ni froide juste tiède je viens ici rajouter mes épices qu'on a mixé tout à l'heure donc le poivre de jamaïque, le massy et là on va attendre l'ébullition et ensuite on va rajouter un verre de matière grasse donc personnellement je vais mélanger de l'huile d'olive à de l'huile de tournesol avant de recouvrir à moitié nos poulets je viens presser ici un demi-citron alors en fonction de la quantité de poulet que vous avez n'hésitez pas à réduire cette quantité si vous avez juste 2-3 poulets on viendra simplement mettre un quart de citron par exemple voilà je viens également rajouter 5-6 gousses de cardamome et je couvre tout en laissant un espace ouvert dans ma marmine voilà présent on peut constater les premières petites ébullitions on va rajouter notre matière grasse donc ici j'ai à peu près un verre d'huile d'olive donc j'ai 2 tiers d'huile d'olive avec 1 tiers d'huile de tournesol après si vous le souhaitez vous pouvez mettre uniquement de l'huile d'olive ou uniquement de l'huile de tournesol mais je vous conseille quand même l'huile d'olive on vient légèrement remuer donc vous avez pu constater on n'a pas du tout rajouté pour le moment d'épices ou de sel comme je vous l'ai dit en fait comme on lave le poulet avec beaucoup de sel en règle générale les poulets sont déjà salés donc on goûtera à la fin si jamais ça manque d'épices de gingembre si la couleur de la sauce ne nous convient pas on peut rajouter également du curcuma on peut rajouter du beurre rance voilà voilà donc là je vais à nouveau couvrir et on va laisser tranquillement sur un feu doux voilà à présent on va venir tourner nos poulets sur les côtés cette fois-ci les poulets sont vraiment très chaud on vient délicatement pour ne pas casser notre viande les placer sur le côté n'hésitez pas à utiliser un deuxième ustensile si vous en avez besoin voilà je fais ça avec l'ensemble de mes poulets on y va vraiment délicatement voilà lorsqu'on a tourné sur le côté l'ensemble de nos poulets on va laisser cuire quelques instants de cette façon-là à peu près 15 minutes et ensuite on les tournera sur le second côté donc comme toujours on viendra couvrir mais pas entièrement voilà pour la suite donc pendant la cuisson de nos poulets ici j'ai des olives violettes que j'ai juste rincées et on va les couvrir d'eau je retire les piments et on va les couvrir d'eau et on va les porter à ébullition plusieurs minutes on veut retirer par cette action le sel ainsi que l'amertume des oeufs je viens couvrir d'eau ici c'est de l'eau froide on fera un départ eau froide vous pouvez rajouter si vous le souhaitez du citron confit moi j'aime bien quand il est bien cuit une fois que nos olives arriveront à ébullition on le fera à peu près 5 minutes on les filtrera et on passera à l'étape suivante voilà ici je ne vais pas couvrir mes olives voilà après quelques minutes supplémentaires on vient retourner du coup nos poulets de l'autre côté voilà ici j'ai tourné l'ensemble de mes poulets je vais laisser cuire encore à peu près une quinzaine de minutes ensuite on prendra une grande fourchette et on piquera nos poulets pour voir s'il y a du sang qui ressort de l'intérieur mais normalement dans une quinzaine de minutes nos poulets auront complètement cuit voilà donc après 15 minutes supplémentaires de cuisson ici on vient tester la cuisson des poulets on vient piquer notre viande pour voir si l'ensemble est bien cuit donc comme vous pouvez constater le tout est bien cuit donc là je vais retirer mes poulets à l'aide d'un écumoir je vais les déposer sur une plaque allant au four et il ne nous restera plus qu'à les faire dorer au four ça sera une prochaine étape voilà ici j'ai retiré l'ensemble de mes poulets donc moi personnellement je vais les réserver à l'intérieur de mon four le temps de terminer l'ensemble de la recette donc on va passer à la darmera voilà ici pour la suite donc une fois qu'on a retiré l'ensemble des poulets on va rajouter 4 kg d'oignons émancés donc on va préparer avec ça darmera donc ici moi pour m'avancer j'avais déjà coupé mes oignons je les avais placés dans une grande boîte donc normalement on n'a pas besoin de faire d'ajout d'eau étant donné que les oignons sont déjà gorgés en eau de végétation il faudra bien surveiller cette sauce et très très souvent remuer alors ici je viens filtrer des louches de sauce alors j'aurais dû le faire avant de rajouter mes oignons mais j'ai oublié donc ça ça va aller cuire avec avec les olives donc je viens juste prélever quelques louches 4 louches à peu près voilà ici retour sur notre sauce donc on viendra très régulièrement remuer alors surtout ne pas couvrir complètement on veut vraiment faire réduire cette sauce mais il faudra vraiment du temps pour bien faire cuire ici les oignons et qu'ils deviennent un confit d'oignons voilà ici pour la suite je vais filtrer mes olives et on passe à l'étape suivante voilà pour la suite donc une fois qu'on a filtré nos olives on vient rajouter les louches de sauce qu'on a réservé on va venir rajouter également un petit peu d'huile d'olive et on vient rajouter également un petit peu d'eau et nos citrons confits donc la quantité reste au choix je vais me rincer le récipient où il y avait ma sauce avec un peu d'eau ici j'ai 3 citrons confits que je rajoute à mes olives et c'est parti sur un feu moyen je vais couvrir et laisser tranquillement cuire pendant une quinzaine de minutes ici mes olives sont prêtes donc là je vais les retirer du feu si vous le souhaitez vous avez la possibilité de rajouter une toute petite cuillère à café de sucre ça va retirer l'acidité des olives moi honnêtement je ne le fais pas parce que j'aime bien ce côté justement légèrement acide voilà pour la suite de nos poulets donc on va passer à la dorure donc on va hammer notre poulet donc je commence par retirer l'ensemble des ficelles et ensuite on va enduire notre poulet d'un mélange de beurre ramolli et de semel le semel ça reste facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre moi je vais en mettre un petit peu j'aime beaucoup le goût que ça apporte à notre poulet voilà donc là j'enlève les ficelles de l'ensemble du poulet et on pourra enduire notre poulet on le laissera sur la face principale pour le dorer on y va délicatement comme le poulet est bien cuit de préférence faites ça sur un poulet refroidi il y aura moins de risque dans la manipulation voilà ici je commence la préparation de mon beurre bon comme dit vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre rance je vais simplement mettre une cuillère additionnée ici de 100 g de beurre doux alors la quantité de beurre dépendra tout simplement de la quantité de poulet que vous avez voilà ici je viens ramollir directement mes deux beurres le beurre rance et le beurre doux et ensuite je vais venir enduire chacun de mes poulets avec ce mélange voilà je viens enduire chacun de mes poulets de beurre comme ceci ça va nous permettre d'avoir une belle couleur et on va éviter de cette façon aussi de faire sécher trop rapidement notre poulet c'est une étape vraiment importante voilà je fais ça avec l'ensemble de mes poulets et ensuite j'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés jusqu'à obtenir une jolie coloration bain doré voilà ici j'ai enduit ma première plaque de poulet de beurre donc c'est parti j'enfourne ici pour la suite de notre sauce donc ça fait plus d'une heure et demie même qu'elle mijote et on vient très régulièrement remuer pour éviter que nos oignons d'accroche vous voyez même la couleur de la sauce change donc là il y a encore pas mal d'humidité donc là on laisse vraiment bien bien réduire pour avoir ce confit d'oignon et surtout à la fin il faut vraiment vraiment que vous remuez vraiment toutes les 5 minutes maximum et là je suis vraiment sur un feu doux c'est très important aussi pour laisser le temps à ce confit d'oignon de se faire naturellement voilà si vous êtes en intérieur et que vous pouvez ne pas couvrir votre casserole c'est mieux moi comme je suis à l'extérieur je vais quand même couvrir tout en laissant un espace pour laisser s'échapper la vapeur et donc réduire là ici mes poulets qui viennent de sortir du four vous pouvez plus ou moins les dorer comme dit ça reste selon les goûts et les choix donc là il ne reste plus qu'à servir avec notre dormirat nos olives si jamais vous ne souhaitez pas les servir tout de suite pensez à bien les conserver au chaud donc les couvrir d'une feuille de papier cuisson ensuite de papier aluminium et de les couvrir voilà ici notre dormirat est presque prête il reste très peu d'eau alors comment savoir que notre si notre dormirat est prête simplement quand vous venez pousser comme ça votre sauce on peut apercevoir pendant quelques secondes le fond de votre casserole je vais la laisser encore cuire 5 minutes ensuite je vais pouvoir éteindre le feu n'hésitez pas à rectifier l'assaisonnement si nécessaire si ça manque de quoi que ce soit petite précision concernant d'arméra donc généralement elle est préparée à base d'un confit d'oignon et également d'abats de poulet alors nous on n'aime pas du tout les abats de poulet donc ici je n'en ai pas mis bien sûr vous bravo d'en mettre place au dressage donc petite astuce vous venez verser de l'eau bouillante sur votre assiette afin de maintenir au chaud votre plat ensuite vous venez filtrer déposer vos poulets on va couvrir de darmera donc c'est notre confit d'oignon de sauce d'olive verte de citron confit et voilà le résultat donc j'espère que vous avez apprécié visionner cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite je vous dis à très vite à très vite